Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la Lune, mais en Camargue pour découvrir le nouveau BMW X5. Et pour ajouter encore un petit peu de sel à cet essai, c'est une version M50D que nous avons entre les mains afin de savoir si ce modèle diesel mérite vraiment son badge motorsport. Et même si elle conserve son air familier, cette troisième génération évolue en profondeur avec une multitude de détails qui changent. A commencer par la face avant qui adopte la nouvelle identité BMW, marquée par les optiques touchant désormais une double calandre agrandie. Le profil se modernise également avec des lignes de force revues et de nouveaux éléments aérodynamiques. Un travail sur les mouvements de l'air qui se retrouvent également sur les montants du coffre. L'arrière est aussi marquée par de nouvelles optiques à LED. Tout autour de la voiture, les bas de caisse sont pour leur part spécifiques à cette version M Performance et confèrent une belle prestance à notre X5. Mais ainsi observé, il est temps de se glisser au volant de l'engin et la proximité de la plage donne envie de tester le système 4 roues motrices X-Drive. Une tentation pas forcément raisonnable. C'était chaud là, on a failli être posé. Comme tous les crossovers et surtout avec des pneus de route, le franchissement c'est pas son fort. Ou alors c'est le pilote. Toujours est-il que la garde au sol relevé permet d'accéder à des endroits où l'on oserait se rendre avec un engin plus bas, ce qui permet d'admirer un magnifique coucher de soleil sur la Méditerranée et d'apprécier la nouvelle signature visuelle du X5 ainsi que les éclairages d'ambiance personnalisables dans l'habitacle. Le lendemain, le nouveau X5 M50D retrouve un terrain de jeu plus en accord avec ses prestations. Les routes sinueuses des Cévennes. Un trajet exigeant qui permet de faire ressortir nombre de caractéristiques de ce SUV. Et notamment ce 6 cylindres en ligne tri-turbo développant 740 Nm de couple, combiné à une boîte automatique ZF à 8 rapports, toujours aussi fabuleuse. Ce duo donne le sentiment d'avoir entre les mains un engin inarrêtable et inépuisable. Les suspensions réglées sur le mode Sport Plus ajoutent un bon maintien de caisse à l'ensemble sans que le confort ne soit trop dégradé. Mais on peine à se sentir en confiance, sachant qu'on a entre les mains un engin de plus de 2 tonnes et que la direction ne parvient pas toujours à transmettre fidèlement le grip disponible. Et pourtant, ça passe. Il suffit juste de soigner ses trajectoires et on arrive à lui faire avaler la route à des vitesses hallucinantes. Et conduire un engin de 2 tonnes sur des routes de montagne un peu humides, c'est pas de tourpeau. Donc une petite pause s'impose. C'est du coup le bon moment pour découvrir un peu mieux l'habitacle qui opère une vraie montée en gamme en termes de qualité perçue. C'est particulièrement vrai sur ce haut de gamme signé M Performance. L'Alcantara et le cuir omniprésent donnent un véritable sentiment de luxe et le grand écran commandé par une interface E-Drive à commande partiellement tactile ajoute une touche technologique moderne. On apprécie également la caméra à 360 degrés façon vue satellite qui permet de manœuvrer aisément. Le temps de digérer le pique-nique, on apaise un petit peu le rythme et on apprécie vraiment les améliorations qui ont été faites par BMW en matière de confort. Notamment l'insonorisation qui a été largement améliorée sur ce nouveau X5 et qui en fait un vrai cocon très silencieux qui est idéal pour avaler les kilomètres. Les suspensions repassées en mode confort et la boîte automatique sur drive, le X5 se transforme alors en machine à traverser des continents et la consommation retombe aux environs de 10 litres au 100. Ce qui se montre raisonnable pour une armoire normande de 381 chevaux. Largement améliorée, le BMW X5 a désormais les armes pour affronter une concurrence qui reprenait le dessus ces derniers mois. Entre un Range Rover plus apte au franchissement mais moins dynamique et un Porsche Cayenne un peu moins polyvalent, il semble donc offrir le bon compromis. Plus étonnant encore, cette version M50D parvient à nous faire accepter la présence du fameux sigle Motorsport sur un SUV diesel. Sous-titrage Société Radio-Canada